et salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur fifa 17 la carrière manager avec l'entraînement tout d'abord hop ouais l'endurance de pereira qui monte celui qui m'intéresse le plus c'est pereira de toute façon qui est le plus fort les autres on va le prêter lui on va le garder chez nous et là on va s'avancer vers le prochain match contre lille et on va faire la conférence de presse on va louer notre équipe voilà allez ah on a un autre entraînement on va le faire clac clac allez 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 alors les messages bon travail remercier le club à 1 gagnant 10 millions grâce aux ventes de maillots un ami abraham 71 constitution tire c'est un des joueurs que je compte recruter après le match je vous ferai un bilan des joueurs que j'aimerais recruter et ce je vais attendre vos réponses ce auquel j'aimerais les joueurs que vous voudrez que j'achète dans les postes que je vais vous annoncer après que j'ai besoin alors on va remettre cabela pereira sur le banc claque ça je pense que je vais le vendre et bien c'est parti face à lille allez sandrini le couffrant au dessus du cadre et oui c'est bien joué allez olympique de marseille face au losk bonjour à toutes et à tous bonjour pierre bonjour hervé et ravi d'être à vos côtés alors on est premier c'est match pour être champion d'automne l'amplique de marseille qui reste sur un bon résultat en déplacement face à bastia victoire 53 idéal pour se mettre dans les meilleures conditions sont profondes à l'est ce qui accueille parfois des matchs de rugby avec l'univers c'est tout le monde tout c'est moi hervé le rugby le ballon de france la composition de l'olympique de marseille je laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur 1 4 5 le pèse bien c'est le système qu'ils faisaient français en 98 mais aussi en 2006 et sakai qui défend bien la composition la touche regardez là pour l'île c'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4 3 3 dommage une belle expiration sur cette passe en profondeur la sana diara qui va accélérer on s'approche du but l'avantage pour marseille le centre vers gomis ballon bien négocié par le gardien le ballon pour sakai l'invier le ballon l'invier le ballon l'invier le ballon et la récupération de sakai dira l'invier 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 le centre intercepté par sakai la frappe et la règle de télé capte bien ce ballon ça arrive dans les pieds de magouba Marcos Lopez Ibrahim Amadou Amadou Benzia Où Benzia qui est passé Slity qui gagne son duel le dégagement waouh Benzia la frappe ce sera un corner pour le losk et le ballon sur le côté pour William Venker aaaaah c'était vers gomis face de possession ils perdent finalement le ballon et la faute là de la sanadière pas de carton on voit cette intervention défensive irrégulière mauvais tackle il est en retard et il commet la faute pour l'arrivée la refaire on voit la réveillère et la lapte et l'arrivée écouté avec l'arrivée au vert plus de la thym c'est une butte là ils sont carrés attention ça peut être dangereux dans les ballons qui est doré à qui récupèrent la quic la salle à dire à la cabela qu'avait là qui ne passera pas face à son zoom la bonne interception ibrahim amadou sebastian corchia il a joué un petit peu comme on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe et allez cabela gomis vers cabela cabela qui va accélérer mais qui est repris par son zoom ouais ça c'est bien sur l'aile ça part bien action dangereuse j'ai décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée nous sans carré la frappe le poteau ouh et amadou au-dessus et la récupération de sakai sakai qui va accélérer qui tente de porter le danger dans le camp adverse le centre vers gommis c'est le défenseur qui a pris le dessous et la tour le corneau et quand même ça commence à devenir dangereux le ballon vers gommis capté par Eniama on sent Eniama il lui donne ce ballon à la tête Alessandrini Bédimo qui va frapper largement à côté du cadre alors Sumauro Stapula Sumzu vous voyez la faute signalée et sifflet légère la faute allez peut-être une bonne occasion Sieti Sankare Benzia ouh la frappe à côté du cadre quel dommage c'était parfaitement ouvert le chemin du but et il a marre sa tête il a dû se dire qu'il avait fait le coup dur ben non il passe au millimètre Gomis Thauvin ah il va chercher Gomis là Sébastien Carchien le 100 carré il va se dire qu'il a tiré un petit peu le bloc défensif qui est très compact et il va se dire qu'il a tiré un petit peu le bloc défensif qui est très bien l'ouverture du score de Lille voilà le score qui est donc ouvert 1-0 Thauvin vers Gomis loin devant mais capté par Régnama il va se dire qu'il a tiré un petit peu le bloc défensif qui est très bien et il va se dire qu'il a tiré un petit peu de l'ouverture et bien l'intervention changement de possession un coeur Cavella Gomis le ballon vers Thauvin vers Cavella il récupère un ballon facile et Korshia qui récupère pour Lille un bon ballon d'attaque ils font tourner Lopez Korshia Mario Mavouba et le ballon qui sort en sortie de bouc allez, allez, allez Mickey Abelard le ballon marseillais oui, les joueurs de l'ON qui sont l'équipe à battre en championnat ils sont leaders Valgueri Thauvin qui récupère vers Cabella Gomis vers Florian Thauvin oh, Gomis vainqueur à côté du coeur le ballon dégagé et Bedimo à la réception vers Cabella ah qui perd directement le ballon mais vainqueur non oui non on l'a pas récupéré sans carré et re-kick bonne sorte les ballons qui continuent après ce tacle qui va le prendre c'est finalement un ballon perdu on se fait dominer on se fait dominer on écartait les oeufs oui oui Thauvin bien joué oui Thauvin bien joué et le ballon et le ballon qui va sortir en touche pour l'OM non 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 Sakai vainqueur Gomis Diara pas assez précise cette passe dommage pour eux allez Doria pour William vainqueur et Marci qui tente de porter le danger d'encore Thauvin Gomis Verdiara dommage à hors-jeu il est dommage parce qu'il était seul il était hors-jeu de toute façon et re-kick qui sort de la tête ah il est qui est là Thauvin il est là pour récupérer ce ballon Sun Tzu qui a attaqué ce ballon devant Gomis on s'approche du but Doria pour Pelé qui dégage devant Vergomis et sur la trajectoire aïe aïe dur de récupérer le ballon la lignée de touche Sébastien Cauchien il a du soutien ça peut être très dangereux ils vont peut-être parvenir à trouver la faille et Sakai qui est sorti KBA pour Sakai Alessandrini et oui la force qui siffle contre le Lillois Edom Dakar Diara Lassane Adyam Rekic pour Bédimo Karim Rekic le centre qu'elle t'est pas qu'elle t'est pas régné à moi au 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 à le et m de au en tout cas c'est à refaire du partout pour ma vie le petit peut-être une bonne opportunité attention et ainsi le média et à samedi arras ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense ou attention lopez le centre et qui que ce sera bien vu la trajectoire un corner allez un corner pour virer en tête peut-être et j'ai kick qui dégage ce ballon est intercepté oui bien ça ça n'a dira qu'avait des commises cabela alessandrini et gomis qui n'a pas pu remettre moi c'est pas ce qu'un chien à l'oeuf parce que pèse le bon sable de bédimant les joueurs qui relance vite ils sont allés vite sur cette touche c'est bastien quand je tiens c'est pas le ballon pour l'eau passe sur le côté waouh vous regardez qui va pouvoir se dégager un ballon intercepté mal donné ou bien défendu albieri ouais il lui remet le sang carré on est trop d'attention benzia et pelé qui capte j'ai joué je passe ballon domicile cabela ou pour gomis ça c'est bien fait un dommage albieri sébastien corchiens et le sang carré marcos le pès ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon pour bédimant sur le côté l'occasion bédimant le sang vers gommis c'est l'arrêt de miyama marco lopez bien défendu par william vainqueur sébastien corchiens attention il y a un peu d'espace devant lui il y a un petit sac aï mais il a gagné le jeu sur cette interception oui ça circule bien reconstruise tranquillement l'attention lopez et l'arrêt du collier c'est bon il obtient le collier il obtient le collier alessandrini vers gommis 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 en puce attention il a du champ devant lui benzia ça circule bien et sakai qui récupère Thauvin vainqueur où est le ballon pour cabela ah il perd le ballon et le sang carré Valverie sang carré ça part bien action dans jauge le buteur lillois benzia le centre capté par yohann pelé et ça fait un partout à la mi-temps entre l'om et euh et le loc alors je vais faire un truc cabela sur le côté et on va faire rentrer maxime lopez les marseillais qu'il faut rentrer un remplaçant allez attention il se rapproche du bâtiment à vous bas le centre le centre dégager la tête par vainqueur lopez al cabela ah oui je sais que je fasse marques Lopez et le sang carré et Dorian qui rend à Slity benzia pour Slity aïe 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 quelle erreur l'OM mener dans ce match Lopez Doven Lopez Gomis wah Rekick Cabela Maxime Lopez Vergomis la frappe en fait arrêté par Vincent Etiama le long de la ligne de touche à Slity qui est passé là Et le ballon pouré kick Dans les pieds de Johan Pelé Ah il est bien sorti là pour intercepter ce ballon Lopez On s'approche du but Face à Cabela Sébastien Corchien Allez ça continue les échanges de passe Palmieri Ouais l'intention était bonne Amadou Siti Hauteur d'un doublé Et ce sera un corner Lopez Pour Gomis Allez Et le ballon sur le côté pour Florento Sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif Qui est très compact Florian Thauvin qui frappe Aaaaaah Ibrahim Amadou Et ainsi de Benzia Bédimo Cabela Pour vainqueur Ce sera une touche pour les Marseillais Pour Cabela Bédimo Maxime Lopez Peut-être une bonne opportunité Peut-être une bonne opportunité Attention Rékick Aaaaaah Un ballon perdu L'adversaire s'est interposé Oui Oh le plus peut-être Marcos Lopez Super bien défendu Mais le danger qui est toujours là J'ai un problème Qu'est-ce que j'ai foutu Comment on fait pour... Et le ballon parti très loin C'est dégagé La Ligue 1 à l'honneur Avec cette rencontre L'île accueillera Montpellier à domicile Ok Hervé On va se dire tout ça avec plaisir Il a une vainqueur Et tacle Malmérie Ah ouais ça c'est bien sur l'aile Euh bon ben je sais pas pourquoi Et comment ça se fait Et qu'il a devoir défendre maintenant Puisque ce ballon est perdu Et ça sort en douce D'oriot Oh la galère Ah c'est bon Le ballon est perdu pour tout le monde là Je sais pas comment j'ai fait J'appuie sur des touches Oula Allez Pelé C'est pour le gardien ce ballon Allez sentir bien joué La passe parfaitement dosée Lopez Pour Bedimo Vers Requic Elle conserve le ballon Requic le centre Le centre qui est contré Et ce sera une touche pour le LOSC Et la récupération de la Sana Diama Allez pour revenir On va remplacer le Requic Par, 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 par Maxime Lopez Et Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement Ça bouge sur le banc Allez Slity Amadou Lopez Contré Et Doria Amadou Lopez Corcia Qui centre Et dégagé par vainqueur Pour Sorrentoven Cabela Comis Alors qu'un changement a été demandé a priori Cette passe c'était pour Lopez Et Sakai qui intercepte Thauvin Comis Et l'attaque va s'arrêter là Sébastien Corcia Marcos Lopez Allez Les 30 derniers mètres Faut qu'il sorte ce ballon là Ce ballon qui était dévié ce serait une touche Sébastien Corcia On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le boulot adverse Qu'ils prennent leur temps Oh non Trop fort ce ballon Palmieri Palmieri Et il est toujours au super-ci dans ses transmissions Ah il n'y a rien Ah il n'y a rien Absolument La frappe Oh il te sent nous Il a manqué cette frappe C'est pas très bien réalisé comme geste Il a vraiment autour de l'affaire Le ballon vers Pereira Qui n'aura pas cette balle Le 5-1-1 Allez attention Il se rapproche de Godlias Marcos Bois Et vainqueur Un ballon récupéré par l'adversaire Maxime Lopez Allez Lopez Gomis Cabela Pour William vainqueur Pour Sakai Le centre Ah il ne sort même pas ce ballon Oui bien de rien Le ballon qui n'est pas personne finalement Avec un changement à l'instant L'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat Palmieri Pour Slith San carré Attention Cette bonne passe en profondeur Oh c'est dangereux Bien pelé Allez Pereira Allez Vertovain là-bas Oui Oh là là Oh là là Oh là là Il y en a un gardien qui peut facilement s'emparer du ballon Il y a bien lu la trajectoire 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire Peut-être une bonne opportunité Amal Kitano Ah qui est passé Je choisis la frappe Oh là là Oh j'en reviens pas Et ça rentre Alors les amis On se retrouve à la fin du match J'ai eu un petit bug Pour la fin du match Il y avait 3-1 je crois Quand il y a eu le bug Au final ça a fait une défaite 3 buts à 2 C'est Lopez qui a marqué le but de Marseille Et donc voilà Je voulais vous parler concernant les recrutements Donc qui commence le 1er janvier Donc ces recrutements J'attends que vous me proposiez des joueurs au poste de défenseur droit Défenseur gauche et milieu offensif Le reste je pense que c'est bon J'ai mes pistes moi de mon côté Que je vous ferai découvrir lors de la prochaine vidéo Qui sera donc le 10 janvier Et bien les amis merci à tous de m'avoir suivi Et n'oubliez pas restez comme vous êtes Car vous êtes super Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz